Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 28 novembre 2023. C'est parti ! La reine. Bon, ok, il y a un côté stratège, il y a un côté prise de hauteur, il y a un côté... En fait, il y a un côté peut-être plus réfléchi. Le roi, il n'a pas forcément besoin de ce côté réfléchi, puisque généralement ça a été fait avant que lui intervienne. Et voilà, il a pris les conseils et après il pose la décision. La reine, elle est encore dans la stratégie, dans l'écoute, dans l'observation, voilà. La gestation comme hier, ok, c'est normal, la reine va avec la gestation, j'ai envie de vous dire, stratégiquement. La croissance, ok, ça devrait ne pas tarder à évoluer. Ok, je coupe. On a le renouveau et la communauté. Aujourd'hui, il y a un côté peut-être nouveau regard, nouvelle compréhension, nouvelle envie de partager, parce qu'avec la communauté, c'est ce qui nous entoure. On a plusieurs communautés, comme hier, je vous parlais des cercles, des différentes familles qu'on peut avoir, vous voyez. Et bien, là c'est pareil, il y a un côté... En fait, on a plusieurs communautés. On a la communauté professionnelle, les gens avec qui on s'entend bien, mais aussi les gens avec qui on s'entend moins bien, qui font aussi partie de la communauté, puisqu'il faut composer avec. On a le club de sport, on a l'école des enfants, on a, voilà, donc les différents engagements que l'on a. Les voisins, qui font partie aussi d'une communauté, voilà. Et pour moi, il y a peut-être un nouveau regard, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se mettre, il y a peut-être une nouvelle énergie qui va se mettre, de nouvelles envies aussi, au sein de... Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans l'un de nos cercles, dans l'une de nos communautés. Après, ça peut être très global, ça peut être une forme de nouvelle énergie dans la communauté, du pays, de la ville, du département, peut-être. On a projet. Ok, mais j'ai quand même le sentiment que c'est plutôt personnel. Là, on n'est pas vraiment sur du global, je crois. Même malgré qu'on ait la communauté, moi j'ai l'impression que dans l'une de... Enfin, dans l'un de nos cercles sociaux, on va avoir peut-être un... On va peut-être se mettre dans un projet, on va peut-être se mettre dans une nouvelle énergie, dans une... avoir une nouvelle ambition, avoir un nouveau regard, avec de nouveaux objectifs. Voilà. On va aller voir... Hop ! On a beaucoup de cartes qui sont tombées. Hop ! Le cœur encore. Alors, aujourd'hui, on a l'hélice et le téléphone, donc les oiseaux. Il y a peut-être des échanges avec une hiérarchie, il y a peut-être une communication d'État. Mais moi, je ressens plus un échange avec une hiérarchie, ou alors des envies de meilleure représentation sociale, de meilleur statut social, d'être respecté. Vous voyez ? Que la parole soit entendue et respectée, que son libre-arbitre soit entendu et respecté. Peut-être une utilisation, aujourd'hui, de notre libre-arbitre dans la manière dont on va voir les choses et dans la manière, du coup, dont on va se positionner, vous voyez ? Parce que l'hélice, c'est le succès, les honneurs, la réussite, mais c'est aussi le libre-arbitre, la fleur du pouvoir, ça peut représenter le médecin, l'avocat, etc. Des métiers comme ça de sachant, je dirais. Mais moi, j'ai l'impression d'une utilisation avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, mais aussi bien la communication aux autres que la communication à nous-mêmes. Et il y a un petit côté poser une décision, assumer cette décision, vous voyez ? Il y a un petit côté j'ai envie de me créer ma réussite. Et je sais que ça passe par mon travail, mon choix, mes décisions. Vous voyez ? Il y a un côté un peu comme ça. Après, ça peut être l'annonce de la réussite d'un projet. Voilà. Alors, on a l'enfant. Ah ! On a deux fois le renouveau quand même. Le renouveau, l'enfant qui représente le renouveau. Il y a une journée très vivifiante, je dirais. Ensuite, le livre, le renard, la lettre, qui a beaucoup plus d'officialité que les oiseaux, et fouettard. Donc, aujourd'hui, on a, je pense qu'on a l'annonce d'un renouveau. Je pense que ça peut concerner le domaine professionnel, parce que les renards, c'est l'activité professionnelle. Mais ça peut aussi parler de projet, simplement, de stratégie, de ce qu'on est en train de faire au quotidien. J'ai l'impression qu'on nous dit, il y a un renouveau qu'il va falloir que tu observes, ou alors qu'il y a une information qui apportera un renouveau. Vous voyez ? Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Dans ce domaine-là, dans le domaine du projet, du professionnel. Mais avec peut-être une... C'est pas parce que cette information va rejaillir que l'issue de cette information sera positive. Je pense que ce sera stressant. Je pense que c'est stressant et insécurisant. Parce qu'on va se poser des questions. Mais je crois pas que ce soit... On n'a pas la croix qui nous dit une mauvaise nouvelle. On a une nouvelle qui... Je pense que cette information nous posera question. Et que le questionnement est souvent considéré comme du stress, comme de la peur, comme... Alors qu'en fait, c'est juste... Ça se pose question, quoi. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'enfant par les oiseaux, donc le téléphone. Le livre par l'encre. Le renard par l'homme. La lettre par bientôt minuit, donc le cercueil. Et la verge par l'homme. Mais cette fois-ci, les deux hommes sont dos à dos. Ce qui change pas mal de choses. Alors, dans cette deuxième ligne, on a, je pense, l'annonce d'un... Je pense qu'on va entendre parler d'un nouvel ancrage. Et je pense que ça va se faire vraiment jour. Et que peut-être on va avoir un peu de timing. Ce sera quelque chose de très concret. Et qu'il y aura une incidence sur notre emploi du temps. Sur la manière dont on vit les choses, etc. Il y a l'idée d'un nouvel ancrage qui est annoncé. Mais par des petits cuit-cuit. Quelqu'un dit ci, quelqu'un dit ça. Les choses sont pas complètement claires. La seule chose qui est claire, c'est que c'est annoncé officiellement. Il y a un changement officiel. Par contre, la teneur de ce changement n'est pas claire. Les conséquences de ce changement ne seront pas très claires. Mais pour autant, on sait que ce changement, il sera très concret. Vraiment quotidien, cartésien. Et même peut-être matérialisé par un changement de direction. Si c'est dans le domaine professionnel. Un changement de personne. Un changement vraiment d'angle de vue concret. C'est-à-dire que je ne vais plus faire ci, mais je vais faire ça. Un changement dans le planning. Un changement dans l'organisation. C'est quelque chose qui impacte concrètement. Quand on regarde les colonnes, on a, je vous dis, l'annonce par cul-cuit d'un renouveau. On ne sait pas encore de quel ordre sera ce renouveau et ce qui changera réellement. On ne sait pas encore. Par contre, il y a beaucoup de suppositions. Il y a beaucoup de, mais c'est obligé que, machin. L'ancrage, les choses que vous allez entendre aujourd'hui, qui vous semblent ancrées, peuvent encore bouger. Ça peut encore évoluer. D'accord ? C'est encore très malléable. Mais pour moi, ça concerne soit un projet, parce qu'on l'a deux fois, soit le monde du professionnel, soit quelque chose qui nous occupe au quotidien. Par exemple, vous êtes à la retraite, mais que vous vous occupez d'une association. Ça peut concerner cette association. Si, par exemple, vous êtes au chômage, mais qu'au quotidien, vous vous occupez d'une personne dans votre entourage, ça peut concerner cette personne-là. Ça peut concerner votre emploi du temps par rapport à cette personne-là. Il y a un truc qui va bouger, qui va changer. Il y a une forme de renouveau. Mais on ne sait pas encore ce qui va changer réellement. Par contre, on sait que ça changera concrètement. Pourquoi ? Parce qu'avec la lettre et le cercueil, on sait que c'est l'annonce d'une fin. Mais pas seulement une fin. C'est aussi l'annonce d'une renaissance, de quelque chose qui sera complètement différent, en fait. Bien sûr, on ne part pas sur une page blanche, parce que le passé reste... Voilà, on a vécu des choses, on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les oublier. Mais avec ce passé comme base, il y aura quelque chose de différent qui va en sortir. D'accord ? Et puis, on a, pour terminer, la verge et l'homme. Moi, je pense qu'ici, ça nous marque comme hier, le questionnement. Le truc qui prend la tête, où on se demande... Et imagine que, et si, et voilà. On est dans le... Pas dans le oui mais, mais imagine que, en fait. Et dans le imagine que, on peut mettre n'importe quoi derrière. Donc là, on va se prendre la tête et il peut y avoir des implications concrètes. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre stress, on peut saouler quelqu'un qui va nous envoyer bouler. Par exemple, vous voyez ? Dans notre stress, on peut aussi être un peu moins agréable. Et du coup, notre entourage peut se dire, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ? Et ça rejoint le nouvel angle de vue, la nouvelle manière de fonctionner, etc. Il y a une forme de renouveau. Essayons de ne pas trop stresser. Un questionnement est un questionnement. Mais peut-être qu'on peut trouver, dans notre entourage, des gens pour répondre à nos questions. Ou en tout cas, pour nous rassurer. Alors. Nous avons... Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance. Que l'on te respecte. Et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501